L'esthétique de la trahison Esthétique de la trahison débute dans un embouteillage parisien. Le véhicule du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur est immobilisé alors qu'il doit se rendre à une réunion de préparation de l'élection présidentielle avec le président sortant, le président Stolon, qui est le favori des sondages et qui travaille à sa réélection. Alors qu'il ne veut pas être en retard à ce rendez-vous avec le président de la République, le directeur de cabinet décide de descendre à pied, de marcher un peu, de parcourir les quelques cent mètres qui le séparent de l'Elysée lorsqu'il voit à terre des pompiers qui s'affairent en train d'essayer de réanimer une cycliste. Je ne vais pas dévoiler l'intrigue, mais c'est cet accident de vélo qui va faire dérailler la campagne électorale et une campagne électorale qui semblait bien huilée pour filer la métaphore cycliste. Donc cet univers, c'est l'univers d'une élection présidentielle dans une France qui n'est pas tout à fait la même pour éviter que l'on cherche des clés ou que l'on cherche des personnages déjà existants pour que ce soit réellement une fiction. Esthétique de la trahison, ça signifie que certains ont la trahison facile, la trahison douce, qu'ils ne voient même pas qu'ils trahissent. Pour eux, c'est naturel de trahir. Certains personnages sont tellement programmés pour le pouvoir qu'ils peuvent changer de camp. Mais mon point de vue, ça a été de dire que c'est au lecteur de décider si tel ou tel personnage va trahir. S'il trahit ses idées, s'il trahit son camp, s'il trahit sa propre nature. Donc il n'y a pas de point de vue du narrateur. D'ailleurs, on ne connaît pas le narrateur. Le narrateur est resté fictif, en quelque sorte. Le roman-narrateur, ce n'est pas moi. C'est un personnage qui existe. Il y a juste une clé dans le roman pour trouver qui est ce narrateur. Mais il n'apparaît pas. Comme ça, personne ne pourra dire au narrateur « Mais d'où parles-tu ? » Pourquoi le roman et pourquoi pas l'essai ? D'ailleurs, en politique, la réalité dépasse toujours la fiction. Donc, si on voulait vraiment bien parler de politique, il valait mieux écrire une fiction. Puisque sinon, si j'avais écrit dans la France telle qu'elle existe aujourd'hui, on m'aurait dit « Mais tout ce que tu as raconté est inimaginable. » Alors qu'on l'a bien vu dans l'histoire contemporaine, même dans l'histoire plus ancienne, les faits politiques sont des fois complètement invraisemblables. Donc j'ai trouvé que la fiction se prêtait beaucoup mieux pour inventer déjà des personnages et des caractères qui ne sont pas nécessairement des personnages qui évoluent dans le milieu politique. Il y a par exemple un chauffeur de taxi qui a conduit de très nombreuses personnalités, qui en a vu des vertes et de pas mûrs, enfin plutôt entendu des vertes et pas mûrs, qui a été à un moment de sa vie un ancien gilet jaune, et qui lui a sa vision de la politique. Et c'est important d'avoir une vision complètement, j'allais dire, d'autres personnalités, plutôt que de ce qui pourrait être appelé un microcosme, les collaborateurs, les hommes politiques, les femmes politiques, les magistrats, les journalistes qui ont leur point de vue. Est-ce un roman à clé ? Pour moi, pas du tout. J'ai vraiment décidé de ne pas écrire un roman à clé. Par contre, en relisant moi-même les épreuves, je me suis dit, tiens, tel personnage peut ressembler à telle femme politique, tel autre peut ressembler à tel préfet, mais que moi j'ai connu, mais qui ne dira rien au lecteur. C'est plutôt des archétypes que j'ai voulu créer et des histoires. Donc les archétypes, vous avez l'archétype du haut fonctionnaire ambitieux, pour qui le pouvoir est naturel. Vous avez l'archétype de la magistrate qui poursuit une idée fixe et qui n'en démord pas. Mais vous avez surtout des personnages qui ont leur propre histoire et qui à un moment participent à la vie politique, comme le professeur d'université qui, une fois, a fait de la politique, mais passe le reste de sa vie à étudier la politique, mais ne vit pas dans l'univers politique. C'est un universitaire qui fait ses recherches et qui, parfois, est dégoûté, des fois fasciné. Il y a cette espèce de relation, fascination-répulsion avec la politique. Alors, j'ai voulu rentrer, en quelque sorte, dans la tête des personnages, comme si des micros et des caméras avaient été cachés dans les pièces, presque greffées dans leur cerveau, pour connaître la pensée, les désirs, les envies de ces personnages. Ils sont quasi filmés, comme s'ils étaient à l'arrière de limousines, dans les maisons des milliardaires, dans le cabinet d'un juge d'instruction, et on voit régulièrement se dérouler leurs pensées, leurs doutes, leurs faiblesses, leur rapport au pouvoir. Est-ce que c'est toujours une conquête ? Ou est-ce qu'ils font ce qu'ils ont appris à faire et qu'ils font parce que l'époque veut qu'on fasse comme ça ? Sous-titrage ST' 501